et on est 12 déjà qui nous attendent bonsoir tout le monde merci d'être là et bonsoir à sébastien qui vient de rentrer dans le zoom et je vois que dominique et josephine schneider vient de nous rejoindre depuis sa gamine bonsoir dominique et josephine et aristide shalom aristide alors ce soir nous continuons le thème de une lecture juive du nouveau testament et on va commencer en faisant un petit tour sur ce qu'on a vu la semaine dernière et après on va continuer notre temps ensemble et donc la semaine dernière ce qu'on a vu le paris reste un peu figé donc je vais voir si je peux arranger ça oui je vais devoir arranger ça ah oui alors je vais arrêter le style excusez moi pour cette de cette ce problème et on va voir si j'arrive à le relancer parce que j'ai préparé un petit parapoint pour vous et ce serait dommage de de ne pas là donc qu'un son ok ah marguerite vient de rentrer donc ça nous fait laisse entrer des gens super voilà on va essayer ça et ok on va forcer ça et on va le relancer ok est-ce que vous êtes toujours là avec moi oui ok alors puisque j'attends que la le pari point se mette en route nous nous allons regarder alors je vais enlever ma casquette parce que même si dans le judaïsme on se couvre la tête quand on regarde les textes sacrés dans nos cultures du de européennes on enlève la casquette c'est drôle ça que c'est l'opposé la culture chrétienne et la coutume juive par rapport à au couvre-chef est différent je me demande si ça a été fait exprès on peut parler du couvre-chef j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à la kippa et tout le reste mais je vais pas en parler ce soir donc le principe d'une lecture juive du nouveau testament c'est de comprendre que pour les écrivains du nouveau testament il n'y avait pas de nouveau testament en fait ils voyaient en jésus l'accomplissement de toutes les promesses dans la torah les prophètes et les neviim les kutuvim les écrits les psaumes et les autres écrits des prophètes donc on va regarder le nouveau testament comme un seul livre et nous avons commencé la semaine dernière en regardant un passage juste après la résurrection de Jésus où il a dit justement tout doit être accompli au sujet de ce qui a été écrit dans la loi les prophètes et les psaumes et la loi et les prophètes et les psaumes c'est une manière juive de dire tout simplement la bible en hébreu le mot bible n'existe pas et donc on a ce acronyme Torah Neviim Ketuvim et les trois lettres ensemble quand on prend les trois premières lettres Tav Nun et Khaf ou Khaf donnent le mot Tanakh qui peut être traduit un peu légèrement comme ancien testament mais ça veut dire tout simplement les écrits donnés par Moïse et les prophètes donc je vois qu'il y a d'autres personnes qui se rajoutent à nous donc je vais juste les admettre dans notre zoom et voilà on va essayer de relancer le powerpoint et voir si ça si ça va marcher donc nous voici à essayer de trouver de rentrer dans la pensée de ces premiers juifs croyants en Jésus qui ont écrit le nouveau testament et voir si on arrive à comprendre un peu leurs pensées et c'est pour ça que c'est une lecture juive du nouveau testament alors Jésus après la résurrection a passé 40 jours avec les disciples et le thème majeur qui était énoncé lors de ces 40 jours ou après la résurrection c'est le royaume de Dieu et bien sûr d'expliquer la loi, les prophètes et les psaumes donc ce qu'on a prévu ce soir ce que j'ai prévu ce soir c'est de regarder un peu des images dans ce premier testament dans le Tanakh des images à travers les fêtes donc on va faire un tout petit survol sur quelques mentions des fêtes juives dans le nouveau testament juste deux peut-être trois et après on va regarder les premiers versets de la Torah qui parlent justement du Messie qui devait venir dans le monde puisque Jésus a dit il faut que tout s'accomplisse au sujet de moi dans la Torah dans les prophètes et dans les que tous vivent donc je vois encore qu'il y a un petit problème avec le PowerPoint mais c'est pas grave on va le faire un peu à la vieille jusqu'à ce que ça puisse venir alors je vois qu'on a pas mal de gens qui se sont joints à nous sur YouTube donc j'aimerais justement dire bonjour à Chantal à Khabi à Inès à Gérard à Fadia à Elisabetta et Cathy Daon bien sûr bonsoir Cathy et Valérie qui dit shalom et espoir Bethel super bonsoir de France super content de vous avoir tous avec nous donc l'un des premiers passages qu'on va regarder c'est dans Jean chapitre 7 et alors comme je vous ai dit je voulais voir d'abord des images des images dans le Nouveau Testament qui font reflet à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament donc on va regarder chapitre 7 de l'évangile de Jean alors pour ceux qui ont suivi le tout premier série de lecture juive c'était une lecture juive de l'évangile de Jean si vous vous souvenez et à mon souvenir vous pouvez me contredire si je me rappelle pas bien on n'est pas allé jusqu'à Jean chapitre 7 si je me souviens bien parce qu'on a tellement pris on est tellement rentré on a fait des plongeons très très profonds ensemble ça ralentissait un peu notre lecture mais nous allons regarder ce soir Jean chapitre 7 de verset 37 à 39 voilà alors je me demande si on a quelqu'un on a quelqu'un qui arrive là je me demande si quelqu'un veut juste lire ces deux versets si c'est possible est-ce que quelqu'un veut bien lire ces deux versets parmi mes amis qui sont là sur le oui je veux bien Hervé vas-y dans la version second 21 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de lui comme l'a dit l'écriture il dit cela à propos de l'esprit qui devait recevoir que devait recevoir ceux qui croiraient en lui en effet l'esprit saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire alors Jésus dit ces mots ça prend ça t'a pris combien de temps pour le lire c'était Hervé qui a lu ? oui oui alors Hervé ça t'a pris combien de temps pour lire pour citer le passage là ça t'a pris quoi ? 20 secondes ? 30 secondes ? quelque chose comme ça ? moins que ça moins que ça alors ce court ce court très très court citation phrase a impacté Jérusalem d'une manière incontournable par la suite de cette déclaration tout Jérusalem a été divisée à cause de Jésus certains ont crié c'est le Messie d'autres ont dit c'est le prophète c'est quelque chose à laquelle on peut revenir dans un autre temps d'autres ont dit c'est un démon il est fou il a des problèmes psychologiques et à ce moment là le Saint-Lédrin selon le récit de l'évangile de Jean a pris décision de l'écarter de le mettre à mort parce que cette déclaration a été tellement controversée et ce qui s'ensuit dans l'évangile de Jean c'est une vingtaine de versets où les gens sont en discussion en débat en dispute passionné au sujet de cet homme qui est-ce mais pourquoi est-ce que cette phrase a tellement enflammé les esprits et échaudé Jérusalem et bien parce que il se trouve que Jésus est à Jérusalem lors de la fête des tabernacles alors la fête des tabernacles à l'époque ça s'appelait même par la fête des tabernacles il y avait un raccourci ça s'appelait la fête parce que la fête des tabernacles était la fête par excellence c'était la dernière moisson de l'année c'était la moisson la plus abondante et pendant chaque jour de la fête les juifs avaient l'habitude et ils ont encore l'habitude aujourd'hui de prier chaque jour pour la pluie alors pour nous c'est facile on ouvre le robinet et l'eau sort et merci beaucoup la Suisse et les glaciers suisses qui nourrissent la moitié de l'Europe mais à l'époque c'était pas évident ils avaient de l'eau de l'eau qui venait de la pluie qui venait nourrir le lac de Galilée qui faisait restaurer ou rafraîchir la terre après toute une année de moisson et bien la pluie était nécessaire non seulement aux moissons futurs mais aussi à la survie humaine dans le Moyen-Orient vous pouvez imaginer dans cette terre qui peut être des fois aride certainement très 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 chaud la pluie était nécessaire donc c'était une prière pas liturgique c'est une prière oui liturgique mais c'est une prière aussi qui venait des tréfonds de l'âme les gens avaient besoin que Dieu réponde sa pluie et d'ailleurs la pluie dans justement les écritures dans le premier testament la pluie ou l'eau est symbole de l'esprit de Dieu de la présence de Dieu en Esaïe c'est écrit je puiserai avec joie aux sources du salut ou encore je répandrai mon esprit sur le sol altéré ce sont juste deux exemples de plein d'exemples qui équivaut pluie et l'eau à l'esprit de Dieu parce qu'en fait les deux vont ensemble pour Dieu il ne nous bénit pas seulement par sa parole par son esprit mais ça a un impact physique Dieu est un Dieu qui s'incarne qui n'a pas pas juste du blabla ce n'est pas juste la parole qui est une bénédiction mais c'est la présence de Dieu et bien sûr c'est la bénédiction sur la terre donc pendant cette fête de Soukhot on cherche vraiment la pluie et on demande au Seigneur donc voilà ils sont au dernier jour le grand jour de la fête et ce dernier jour ce grand jour il y avait une cérémonie et cette cérémonie disent les rabbins du Talmud que si tu n'as pas vu la cérémonie de la libation d'eau à Tabernacle tu ne sais pas ce que c'est que la joie en fait tout selon Flavius Josephus l'historien juif Joseph il dit que lors de ces fêtes qu'on appelle Shalosh Regalim c'est les trois fêtes pèlerinage pendant ces fêtes il y avait trois millions de juifs à Jérusalem à l'époque pour la fête donc c'était vraiment la grande majorité d'Israël qui était présente bien sûr à l'époque il ne comptait que les hommes et bien sûr les hommes ne sont pas montés à Jérusalem tout seuls ils venaient avec femmes et enfants donc c'était vraiment un moment de rassemblement national même international donc tout Jérusalem est là tout le monde est là dans leur cabane pour se souvenir que Dieu a pourvu à nos besoins dans le désert nous a pourvu de l'eau dans des lieux arides et aujourd'hui ils se réunissent pour demander à Dieu de encore être fidèles et faire tomber la pluie donc il y avait toute une cérémonie autour de ça où à la fin de la cérémonie les gens accamaient Dieu de plein gosier comme si la France ou la Suisse ou la Belgique je ne sais pas de quel pays vous êtes avaient gagné la coupe du monde ça dépend de votre pays mais c'est ce genre de joie qu'il y avait à la fête de Soukotte et c'était le grand jour le dernier jour de la fête où tous les pays prières et la liturgie et les psaumes et les prêtres étaient là arrivaient à son apogée et c'était un éclat de joie et d'expression encore comme j'ai dit le Talmud ici vous n'avez pas vu la cérémonie de la libation d'eau le dernier jour de Soukotte tu ne sais pas ce que c'est que la joie donc c'est à ce moment-là que Jésus se met debout doit se tenir et c'est écrit dans le passage il doit crier Jésus avait l'habitude de parler à des foules donc il avait certainement une technique pour faire cela mais ici il doit se mettre il doit se tenir il doit crier de plein gosier bien sûr pour se faire entendre de toute évidence il s'est fait entendre et on voit les résultats de cela donc voilà ce premier passage de la lecture juive du Nouveau Testament et dans le PowerPoint j'avais préparé des images parce que je vois ça comme des images la fête de Soukotte est une fête très imagée nous avons des palmiers nous avons des fruits des beaux arbres nous construisons des cabanes c'est très joli dans le temple il y avait des lumières partout donc il y avait des images qui étaient une projection de nos prières vis-à-vis de Dieu mais aussi le désir pour que Dieu puisse résider parmi nous puisse demeurer parmi nous et bien sûr le tabernacle était aussi un rappel du tabernacle dans le désert où Dieu résidait la nuit par une colonne de feu et la journée par une nuée et c'était le tabernacle qui était symbole de la présence de Dieu parmi les hommes alors ce qui est intéressant c'est que le passage que Hervé a lu se trouve dans l'évangile de Jean et bien l'évangile de Jean commence dans le premier chapitre en disant que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité quand Jean utilise le mot parole il fait référence à Jésus qui est cette parole qui a été manifestée dans la chair et donc il dit que cette parole qui a été faite chair a demeuré parmi nous et bien il se trouve qu'en grec dans la langue que Jean a écrit le mot demeurer parmi nous veut dire littéralement tabernacler parmi nous c'est-à-dire que la parole a été faite chair et sa chair était comme un genre de tabernacle tout comme dans les tabernacles dans le désert où Dieu a demeuré avec son peuple dans la personne de Jésus qui est cette parole faite chair il a porté un tabernacle ce tabernacle c'était chair et encore je vous rappelle que Dieu est un Dieu qui ne reste pas dans les cieux il s'incarne il veut être avec son peuple ça c'est un principe qui n'est pas chrétien il n'est pas juif c'est vraiment un principe biblique et les deux commentateurs à la fois les commentateurs chrétiens et les commentateurs juifs sont tous d'accord que Dieu est un Dieu qui s'incarne il y a une tradition juive rabbinique qui dit que la shekhina de Dieu la présence manifeste de Dieu dans le temple quand le temple a été détruit a suivi le peuple là où ils ont souffert donc le principe d'incarnation est vraiment là alors ça c'est le premier récit de Jean vous pouvez l'écrire ça sur l'évangile de Jean donc je vais vérifier juste si mon truc se met en route et eh bien je vois que non il ne veut pas se mettre en route c'est pas grave on va continuer comme ça donc Jean qui écrit ça au début quand il a premièrement reconnu Jésus et vers la fin du Nouveau Testament il écrit encore en Apocalypse l'un des derniers passages qu'il qu'il va qu'il va dire et le passage suivant et je vais demander à un autre de mes amis bénévoles sur Zoom de lire Apocalypse qui veut qui veut lire pour nous aider parmi mes amis sur Zoom c'est Apocalypse verset 21 et verset 3 et 4 alors je lis merci c'est qui Paul Paul merci au verset 3 verset 20 ou 21 le chapitre donc chapitre 21 d'Apocalypse verset 3 et verset 4 d'accord j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes il habitera avec eux ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il sera leur Dieu il essuiera toute l'arme de leur Dieu la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car ce qui existait avant a disparu donc à la fin tu as lu le verset 4 Paul pardon oui oui j'ai lu le verset 4 alors donc à la fin des temps tout ce que Dieu veut en fait c'est là le plan le désir de Dieu depuis le début c'est sa présence relationnelle c'est à dire que tout ce que Dieu veut c'est être avec nous être une ressource être celui qui soigne nos blessures qui sèche nos larmes qui nous aide à vivre dans un monde de paix et de joie et de communion avec lui avec les autres et avec la nature donc c'est tout le but en fait depuis le début jusqu'à la fin de 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 la Bible parce que ça commence déjà avec le jardin d'Éden et ça finit en Apocalypse avec un un jardin d'Éden mais pas pour deux personnes mais pour le monde entier donc voilà juste avant de continuer parce que ça c'est le premier passage j'ai trois passages à regarder ce soir on va on a regardé le passage en Jean et la fête des tabernacles ou le principe des tabernacles on va regarder maintenant un passage en Corinthien au sujet de Pessach et après on va terminer avec un le premier verset dans la Torah qui parle du Messie mais y a-t-il des questions par rapport à ce premier passage sur YouTube je regarde non il n'y a rien pour l'instant et pour vous les amis de Zoom si vous parlez il faut enlever le micro d'accord donc dans ce cas là on va on va continuer un Corinthien chapitre 5 verset 6 7 et 8 1 Corinthien chapitre 5 6 7 et 8 est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ose enlever son micro pour lire ces passages là je veux bien c'est Chantal Chantal merci Chantal c'est bien à tort que vous vous glorifiez ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été immolé célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité merci merci alors l'apôtre Paul qui a une mauvaise réputation aujourd'hui est quelqu'un qui a grandi profondément dans la tradition juive et qui pour la plupart de sa vie a gardé et respecté la tradition juive même en étant devenu même en ayant devenu chrétien mais en ayant devenu croyant en Jésus et donc dans ses écrits ses écrits sont remplis de références bibliques rabbiniques et juives et ce passage ne fait pas exception donc l'apôtre parle ici de Pessah et qu'est-ce que c'est que Pessah Pessah c'est la Pâque juive et Pessah est ce ce mot qui est qui est tiré de l'infinitif livre qui veut dire passer par-dessus qui nous ramène à la sortie d'Egypte où les Israélites et certains Égyptiens ont mis le sang de l'agneau sur les portes des maisons et quand la mort a été confrontée au sang de l'agneau la mort a été obligée de passer par-dessus nos maisons d'où vient le mot Pessah et c'est grâce à ça qu'on a été libéré du pays d'Egypte donc l'agneau pascal dans ce cas rappelle deux choses premièrement la liberté sur la mort mais aussi le substitut parce que le jugement en Egypte c'est que tout premier-né doit mourir et donc la mort où l'ange des citeurs passe par l'Egypte est stoppé ou est arrêté net là où le sang ou l'agneau de Dieu l'agneau de sa Christ l'agneau de substitution si vous voulez ce qui rappelle alors ça c'est un petit comment est-ce qu'on peut dire ça pas une prémisse mais un préavis de ce que Dieu va donner à Moïse comme loi pour ses mêmes Israélites en disant que dorénavant il y aura des sacrifices qui vont être un substitut vous n'allez pas être obligé de payer vos péchés c'est l'animal innocent qui va payer qui va se tenir à votre place et donc donc Paul parle de ce passage bien sûr Paul est conscient de ce que Jean le baptiseur a dit alors Jean le baptiseur était sur les rives du Jourdain quand son regard tombe sur Jésus Yeshua et il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde donc pour les Israélites qui écoutaient Jean la référence était claire nette et précise les agneaux de Dieu étaient les agneaux qui appartenaient à Dieu ça veut dire les agneaux voués à sacrifice c'est les agneaux qui appartenaient à Dieu qui étaient voués au sacrifice n'étaient non seulement les meilleurs ils étaient en parfait état l'agneau pascal devait être âgé d'un an sans tâche sans aucun problème physique un parfait agneau et devait être sacrifié entier sans briser aucun de ses eaux c'était l'agneau pascal Jésus lorsqu'il était sur la croix c'est écrit qu'il n'a eu aucun de ses eaux brisées on rappelle de ses premiers agneaux pascales donc voici l'apôtre Paul nous ramène sur cette idée de Pessah et il dit qu'à Pessah ce qui est vrai les juifs dans le monde entier je le fais aussi dans ma maison nettoie leur maison du du levain on fait disparaître tout le vieux le levain le levain et le levain est l'élément qui fait gonfler la pâte qui la dénature et ainsi dans les écritures c'est l'idée que le péché nous gonfle nous remplit d'orgueil nous dénature et donc Dieu veut que pendant une semaine au moins symboliquement on brise le cycle quotidien du péché dans nos vies et on enlève toutes les traces de levain et donc l'apôtre Paul dit qu'aujourd'hui c'est le Messie le Mashiach qui est notre agneau pascal qui est mort pour nous donc nous devons à plus forte raison enlever ces petites traces de méchanceté de malhonnêteté ces pensées qui rentrent dans nos cœurs parce que Jésus a payé le prix pour le péché il n'y a pas plus lieu d'être dans ce même système et il dit il nous faut célébrer la fête de Pessah avec les matzot matzot est ce mot hébreu qui veut dire pain asine ou pain sans le vin de sincérité et de vérité pourquoi de sincérité et de vérité parce que la clé pour avoir cette vie nouvelle ce pardon de péché c'est justement de confesser nos péchés à Dieu et si nous confessons nos péchés dit l'écriture il est juste et fidèle de nous pardonner de nos péchés et de nous purifier de toute iniquité voilà pour ce deuxième coursus et encore je vous donne mon pardon parce que le parapont il ne veut pas se lancer j'ai des jolies images et tous les versets mis en exergue pour vous mais là il ne veut pas il ne veut pas il ne veut pas donc question par rapport à ce passage en un corinthien où les la question de Pessah et l'image parce qu'on est dans la partie comme je vous l'ai dit des images de 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 la tradition juive qui ont alimenté les écrivains du Nouveau Testament à expliquer voilà c'est les nouvelles la bonne nouvelle alors je vois qu'on a pas mal de gens en Youtube j'aimerais dire bonjour à Gisèle Nadej et à Biceps je ne sais pas qui c'est Biceps mais il dit Shalom Josué donc Shalom Biceps y a-t-il des questions par rapport à ces passages qu'on a vus ces deux passages qu'on a vus par le fait que ce soit deux fêtes je ne vois pas le rapport entre la fête des Tabernacles il y en a peut-être pas entre la fête des Tabernacles et la Pâque ou les deux textes qu'on a lus Paul tu poses la question s'il y a un lien entre Pessach et Tabernacle oui parce qu'on a lus deux versets si peu ou les questions des deux fêtes je veux dire dans le contexte des deux fêtes alors c'est clair qu'il y a des liens mais je ne veux pas voler je ne veux pas voler la mèche à Lionel parce que Lionel alors moi j'ai fait juste un petit survol un peu à 10 000 pieds d'auteur mais Lionel va approfondir les fêtes donc je vous encourage tous de vous joindre à Lionel le jeudi ou si vous ne pouvez pas vous joindre à Lionel le jeudi de voir après il va vraiment prendre le temps et faire un plongeant dans chacune des fêtes moi je voulais juste soulever les éléments dans le Nouveau Testament puisque c'est une lecture juive du Nouveau Testament pour comprendre quelles sont ces images qui soulèvent les auteurs mais c'est une excellente question Paul et j'en suis sûr que ça va être un point majeur pour Lionel qui va vous intervenir là-dessus alors d'autres questions moi j'avais une question Josué parce que j'ai été très touché par ce que tu as dit à la fin où tu as dit que donc c'est c'est pour donc en fait les péchés qu'on fait dans le monde on doit les rechercher comme à Pessard on recherche le levain et ensuite pour être pardonné il faut les confesser les confesser et là Jésus en tant qu'agneau va recouvrir nos péchés et nous laver de tout soupçon et donc ça veut dire que la loi elle n'est pas abolie on doit la suivre mais être assez clairvoyant pour voir où on a fauté où on a manqué la cible de manière à être pardonné alors j'ai tout entendu est-ce que tu peux juste préciser ta question en une seule phrase j'ai été j'ai été un peu long en fait c'était toujours la même question tu sais entre la loi et le pardon l'abolition de la loi et là j'ai été touché par ce que tu dis donc en fait pour avoir le pardon de nos péchés Jésus ne vient pas et ne nous pardonne pas automatiquement il faut comme à Pessard rechercher le levain les péchés à l'intérieur de nous-mêmes les confesser et comme ça on obtiendra l'aide de Jésus en fait je crois que le geste est un geste une fois pour tous les temps c'est-à-dire que comme les israélites ont mis sur leurs portes alors c'est encore si on parle d'image c'est une image très très fort parce que le son a été mis d'une manière très spécifique en haut et ensuite sur les linteaux alors si ce n'était pas la peinture c'était du sang donc en haut il y avait du sang et sur les côtés il y avait du sang et qu'est-ce que ça fait ça dégoulinait ça dégoulinait au milieu ça dégoulinait sur le côté et ça faisait quasiment une forme de croix et donc c'est le geste que nous devons tous faire c'est de demander à Jésus d'être notre amie et une fois pour toutes son sang nous couvre de tout péché il prend nos péchés pour tout le temps alors ce que l'apôtre essaie de nous dire c'est puisqu'on est déjà libre du péché libre de 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 la sorte mais bien sûr on n'est pas parfait et donc c'est pour ça qu'on a besoin de de l'Esprit Saint alors et de la parole de Dieu pour être une lampe qui regarde à l'intérieur les choses qui ne vont pas et de pouvoir les amener à Dieu pour qu'il nous au fur et à mesure de notre démarche de foi nous nous aide à à le ressembler à le ressembler de plus en plus rappelez-vous que dans il y a deux passages dans le texte et dans la Torah dans le texte il s'écrit soyez parfait soyez saint c'est-à-dire il y a une effort de volonté aussi donc il y a déjà cette première ce premier moment cette première étape où on demande à Dieu de de nous couvrir comme il a couvert les foyers israélites autrefois et aujourd'hui c'est à nous de emboîter le pas de nous aligner à sa volonté merci Sébastien j'espère que sa réponse est toujours profonde tes questions sinon alors je vois qu'il y a quelques questions sur Youtube je vais y répondre dans un instant j'aimerais juste répondre à une question de Marie sur le chat quels sont les parallèles entre les caractéristiques du tabernacle et le Nouveau Testament par exemple j'ai entendu que les chérubins et les deux anges présents à la résurrection de Jésus ok alors excellente question Marie comme d'habitude alors ça c'est pas mal comme question mais c'est quand même une toute autre étude alors il y a des des commentateurs qui font ça très bien il y a des opinions qui divergent non seulement par rapport au tabernacle mais aussi par rapport à les sacrifices quel est le parallèle justement d'aujourd'hui quel est le symbolique parce que dans le sacrifice dans le temple il y avait un ordre où on faisait les sacrifices où on mettait les morceaux sur le tel etc donc ça c'est très intéressant et peut-être après notre temps ensemble sur Youtube je vous donnerai quelques brides par rapport à ça et peut-être que Marie tu pourras préciser ta question mais c'est une excellente question mais alors mais j'aimerais quand même donner un élément de réponse c'est que c'est le principe le principe d'incarnation dont je parlais c'est que Dieu habite parmi son peuple dans le désert c'était dans le tabernacle dans la nuée dans le feu Dieu s'est incarné dans le buisson ardent à Moïse et j'en dis que de la même manière qu'il a porté un tabernacle dans le désert dans le Nouveau Testament il porte un tabernacle dans la personne de Yeshua et quand Jean écrit en Apocalypse à la fin des temps il dit voici le tabernacle de Dieu avec les hommes c'est-à-dire que la présence de Dieu est avec les hommes c'est-à-dire qu'il reste avec eux il ne part pas voilà donc ça c'est un petit aperçu sinon je vois que sur Youtube il y a quelques petites questions avant de couvrir venir à notre dernier passage donc oui pour le jeudi soir c'est soit sur Youtube soit sur Zoom ou soit au bureau en direct 11 rue Crozatier alors quelqu'un demande est-ce que vous êtes messianique ou est-ce que vous êtes évangélique et ma réponse c'est oui donc je peux être les deux nul besoin de me contenir mais aussi je suis 100% juif et je suis 100% chrétien et ça me va très bien comme ça voilà d'autres questions par rapport à ça sinon on va passer à la Torah et donc avant de passer à la Torah j'aimerais vous poser une question à laquelle vous pouvez réfléchir c'est j'ai hésité avant de faire de commencer cette série sur une lecture juive de Nouveau Testament de faire une série sur les prophéties les paroles prophétiques dans le Tanakh vis-à-vis du Messie alors on peut continuer dans dans le Nouveau Testament et regardant ayant un regard juif un regard juif sur des passages clés qui font rappel à la tradition juive qui font rappel à la pensée juive qui font rappel à au Tanakh comme on est en train de voir ce soir ou on peut prendre un moment peut-être après la Toussaint où on fait un plongeant dans tout ce qui est les paroles prophétiques dans le Tanakh qui concerne le Messie qui parle du Messie donc voilà une petite question pour pour vous sur Zoom essentiellement les gens sur YouTube peuvent donner leur opinion mais je vais tenir compte de mes amis sur Zoom qui se connectent donc voilà donc le dernier passage qu'on va regarder c'est on va aller sur ce que Jésus a dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Torah dans les Nevi'im dans la loi dans les prophètes et dans les Ketuvim dans les écrits dans les psaumes donc ce soir on va regarder juste un passage dans la Torah qui est le premier passage qui est pour beaucoup pour beaucoup de commentateurs rabbiniques et des commentateurs évangéliques et chrétiens la toute première mention qu'un jour il y aura le Messie qui va arriver et ce passage se trouve en Genèse chapitre 3 verset 15 donc est-ce que je peux avoir un troisième bénévole quelqu'un qui n'a pas encore lu pour lire Genèse chapitre 3 verset 15 quelqu'un ? moi je veux bien Isabelle ah Isabelle merci donc Genèse 3 verset 15 je mettrai l'hostilité entre toi et la femme entre ta descendance et sa descendance celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon alors en tant que lecteur juif de la Torah je suis interpellé par une chose alors le contexte laissez-moi vous donner le contexte on est dans le jardin d'Éden Adam et Ève viennent de manger du fruit interdit et les conséquences sont graves gravissimes la mort rentre dans l'existence humaine et pour eux la conséquence tout de suite c'est que ils doivent quitter ce lieu où le tabernacle ou la présence de Dieu est là ils doivent quitter ce lieu où ils sont en sécurité ils doivent quitter ce lieu qui est idyllique un peu le paradis et donc les conséquences sont gravissimes donc voici Dieu arrive sur scène et il met tout le monde à sa place tout le monde reçoit les conséquences de ses actes Adam Ève et le serpent qui les a qui les a séduits qui les a induits en erreur alors une étude fascinante sur le serpent c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à un autre moment c'est très très intéressant qui est ce personnage et quel est cet animal mais ce qui m'étonne ou ce qui m'interpelle en tant que lecteur juif de la Torah c'est que c'est écrit la femme et pourquoi est-ce que ça m'interpelle parce que dans la Torah il y a plein de généalogies dans la Torah et les généalogies surtout les généalogies qui ont conséquences des lignées qui sont en centrale au récit de la Bible les les lignées royales sont toujours des hommes Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob merci Rebecca merci Sarah merci Léa donc voilà elles sont absentes de cette appellation même aujourd'hui dans nos prières on dit Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob ou quand on voit les généalogies qui vont suivre à plusieurs reprises en Genèse et partout ailleurs c'est de père en fils parce que dans l'esprit des auteurs de la Torah les hommes sont nés théologiquement généalogiquement par les hommes mais ici c'est le contraire il n'y a pas de mention d'Adam il n'y a que mention de la femme donc quelque part déjà c'est en train de me dire en tant que lecteur juif que cette descendance cette postérité qui va renverser le mal qui a été fait par Adam par Ève par le serpent qui va donner espoir à toute l'humanité ce personnage va naître d'une manière spéciale par une femme d'une manière différente alors bien sûr à travers toute l'histoire et ça on a vu lors de la lecture de l'évangile de Matthieu que bien sûr c'est l'un des premiers passages que Matthieu met en exergue c'est Ésaïe chapitre 7 qui dit voici la jeune femme sera enceinte elle donnera un fils lui donnera le nom Emmanuel et ce qu'on a souligné pour ceux qui étaient là c'était que ce n'était pas la première naissance miraculeuse dans le récit biblique déjà l'une des premières naissances miraculeuses c'est la naissance d'Isaac qui est né à Abraham et Sarah quand les deux étaient au-delà de l'âge de pouvoir avoir des enfants selon la tradition juive Moïse lui-même est né d'une naissance miraculeuse et donc ainsi de suite donc Ésaïe dit que le Messie qui va venir pour tous les temps va être né d'une femme d'une jeune femme et que nous comprenons ce passage comme étant une femme vierge donc ici bien sûr ce passage en Genèse ne dit pas naissance par une vierge mais ça m'alerte déjà que cette postérité ce Messie va naître d'une manière surnaturelle aussi ou miraculeuse ou la femme va être centrale et non pas l'homme en tout cas l'homme est complètement absent deuxièmement ce qui se passe c'est que Dieu est en train de parler au serpent à l'ennemi à l'ennemi de l'humanité le serpent est l'ennemi d'Adam l'ennemi d'Ève qui sont nos progéniteurs donc l'ennemi de l'humanité il veut que l'humanité vienne à sa chute donc Dieu dit au serpent tu as commencé quelque chose et c'est moi qui va la finir et je vais la finir par la postérité de cette femme en hébreu c'est Zerach ou la semence la semence donc cette semence va briser la tête du serpent qui est un coup mortel un serpent je n'ai jamais tué un serpent mais c'est bien connu que si on veut couper tuer un serpent il ne faut pas lui couper la queue mais il faut couper la tête et ici ça fait appel à ça que le coup qui va tomber sur le serpent par cette postérité qui est dans le masculin ici coup ou il va terminer ou va achever le travail de l'ennemi de nous tous par contre c'est quelqu'un qui va avoir un contre-coup et ça c'est que le serpent va blesser le talon de ce personnage donc deuxième interpellation que j'ai par rapport à ce passage c'est qu'en tant que lecteur juif ça va à l'encontre de ma conception de ce que c'est que le Messie le Messie ne doit pas être quelqu'un qui est faible le Messie ne doit pas être quelqu'un qui souffre le Messie c'est un homme de fer c'est le Messie a une cape rouge et il a un grand S sur la poitrine et il vole et il peut arrêter des balles avec sa main le Messie est un super-héros en tout cas ça c'est ce que nous recevons dans la tradition juive c'est que Jésus le Messie pardon est comme un Superman d'ailleurs quand j'étais jeune j'adorais lire les BD Superman et Superman a été écrit par deux Juifs et d'ailleurs dans la mythologie si vous rentrez dans la mythologie de Superman dans le BD d'origine dans sa planète d'origine Superman il a un nom hébreu et ses parents ont un nom hébreu et toute la préhistoire de Superman avant qu'il ne vienne sur Terre c'est une culture qui est un peu sémitique et qui se passe en hébreu et ça trahit un peu l'idée que oui quand j'étais jeune ma mère me disait quand est-ce que tu vas tu vas nettoyer ta chambre est-ce que tu attends le retour du Messie et ça c'est bien la pensée juive le Messie vient pour arranger tout il n'est pas faible il n'est pas vulnérable il ne va pas souffrir mais ici dans ce passage déjà il me dit déjà première interprétation ça va naître d'une femme d'une manière particulière deuxième interprétation bien sûr il va arrêter le travail de l'ennemi mais au péril aux risques et périls de sa vie alors bien sûr d'être blessé au talon peut ou ne peut pas être mortel ça dépend de quelle blessure de quelle morsure du serpent donc déjà ces deux choses m'interpellent et finalement ce que je vois dans ce passage et ça c'est ce que je vais dire n'engage que moi c'est que pour moi ici est mis le thème de toute l'écriture et quel est ce thème le thème c'est ce que j'aime appeler le poivron le thème c'est le poivron donc disons que je suis un grand chef un chef étoilé un chef Michelin et je sais que pour avoir une certaine pérennité les étoiles vont et viennent les restaurants sont en tendance une année après l'autre année ils font faillite donc je sais que si je veux profiter de ma célébrité il faut que j'écrive un livre de recettes mais moi personnellement j'aime beaucoup le poivron donc c'est mon légume préféré et donc chaque recette que je prépare et que je vais mettre dans je vais j'écris un livre de recettes et je vais mettre dans chaque recette dans mon livre de recettes un peu de poivron et bien ici le poivron c'est la semence c'est la postérité le poivron c'est le Messie et à travers toutes les écritures on voit que le Messie est présent ou la promesse du Messie est présent ou l'espérance est présente et donc c'est pour ça que Jésus dit à plusieurs reprises ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes je suis venu les accomplir mais mes amis personne ne peut accomplir la Torah alors Jésus va plus loin il ne dit pas seulement la Torah il dit la loi et les prophètes et encore je vous rappelle ce que je vous ai dit au début loi et prophètes c'est une autre manière de dire Bible autre manière de dire tout le conseil de Dieu toute la parole de Dieu et personne ne peut accomplir toute la parole de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même l'auteur de ce livre donc c'est pour ça que Jésus se permet de dire tout devait être accompli de moi à mon sujet ce qui est écrit dans la loi dans les prophètes et dans les psaumes ça veut dire que pas seulement des prophéties messianiques des paroles prophétiques comme celles que j'ai mentionnées ce soir Genèse ou Esaïe 7 ou Esaïe 42 ou Michée chapitre 5 ou Esaïe chapitre 53 ou Zacharie chapitre 12 et il y en a plus je ne sais pas quelqu'un a comptabilisé ça une fois je crois qu'ils ont trouvé plus de 240 mentions directes du Messie dans les paroles prophétiques de l'Ancien Testament mais c'est pas de ça que Jésus parle il parle de tout le conseil ça veut dire que d'imiter David dans toute sa splendeur et d'éviter tous les pièges que David a commis c'est-à-dire d'avoir toute la sagesse de Salomon sans tomber dans la folie de Salomon ça veut dire toute la force de son sang sans avoir les fragilités les défauts moraux qu'a eu son sang et ainsi de suite Jésus est en train de dire je suis venu pour être ce que vous ne pouvez pas être pas pour moi pour dire mais pour vous je suis venu vivre la vie que vous devez vivre mais dont vous n'êtes pas capable je suis venu la vivre pour vous et je mourrai à la place comme si j'avais rien fait pour que vous puissiez avoir ma vie en échange de la vôtre et vivre éternellement dans la présence dans le tabernacle de Dieu voilà les amis pour notre troisième point ce soir sur la Torah et la semaine prochaine on va continuer avec Névim et Ketuvim avant de continuer dans la lecture juive du Nouveau Testament et la suite de notre temps ensemble alors est-ce que est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première première partie de la Torah oui moi j'aurais une question Josué pour donc Genèse 3 verset 15 j'ai bien compris entre ta postérité et la sienne donc il y a la postérité qui amènera au Messie et il y a la postérité du serpent je voulais savoir quand on pour pour le peuple juif pour les juifs orthodoxes aussi cette postérité souvent elle est elle est elle est mise en parallèle avec Edom et Amalek j'aimerais savoir de quelle postérité on parle parce que tu sais qu'ils disent que Edom c'est c'est l'Occident est-ce que en fait de quelle postérité on parle quand on parle de la postérité du serpent alors ça c'est très très intéressant et j'ai deux réponses à ça dont l'une est un peu compliquée donc je ne vais pas la dire maintenant sur YouTube mais peut-être qu'on va discuter après mais l'autre c'est vraiment sur alors postérité prenons le terme par exemple postérité veut dire descendance enfant enfant etc alors prenons le terme enfant par exemple quand un garçon qui a 13 ans ou une fille qui a 12 ans dans la communauté juive le garçon ou la fille passe par un rite de passage que nous appelons bar mitva ou bat mitva bar veut dire fils en araméen et bat en hébreu veut dire fille mitva veut dire commandement donc ça veut dire littéralement fils du commandement ou fille du commandement ça veut pas dire que le garçon et la fille son père est une règle ou est un commandement ça veut dire que ce garçon et ses filles décident de vivre leur vie de s'aligner avec la Torah de s'aligner avec leur peuple de s'aligner d'être fils fidèle de Dieu dans le sens spirituel et pareil pour dans les dans les prophètes dans la Torah on parle de bennei nevim qui veut dire les fils des prophètes alors les fils des prophètes c'était pas les fils la descendance naturelle des prophètes c'était l'école ou les disciples étudiants des prophètes mais on les appelait fils bennei prophète ou encore pour les israélites on les appelle souvent bennei brit les fils de l'alliance qui veut dire les descendants de ceux avec qui Dieu a contracter une alliance donc c'est vraiment dans ce sens symbolique et spirituel quand nous utilisons le terme ben haïlohim le fils de Dieu c'est aussi dans ce sens ça veut dire qu'il vient de Dieu ça veut dire qu'il est Dieu et de la même manière les fils du serpent ou de Satan sont ceux qui s'alignent contre les projets de Dieu et contre le Messie qui l'a choisi donc ça c'est l'une des deux réponses que j'ai la deuxième réponse est un peu compliquée mais le résultat est le même mais merci pour cette question une excellente question Sébastien d'ailleurs souvent pour les rois d'Israël qui étaient fidèles à Dieu on les appelait fils de David même s'ils n'étaient pas fils de David et les rois d'Israël qui n'étaient pas fidèles à Dieu n'étaient pas appelés fils de David même s'ils étaient fils et descendants de David c'est dans ce sens là ils étaient fils de l'autre de l'ennemi de la postérité de serpent voilà merci Sébastien toujours de bonnes questions d'autres personnes alors je regarde sur le chat je crois qu'il y a eu une question sur le chat que représente le talon alors alors j'aimerais alors pour moi c'est tout à fait littéraire et excellent merci pour une question ensuite il y a encore les Kabbalah Shabbat ok Inès demande s'il y a encore les Kabbalah Shabbat Inès les Kabbalah Shabbat ne seront pas régulièrement mais irrégulièrement oui on les aura mais pas au même rythme qu'avant on essaie d'un peu formater nos émissions différemment alors donc que signifie le talon à poser je crois que c'est Chantal et Michel qui ont posé cette question alors j'aimerais vous poser à vous la question que signifie le talon merci c'est une excellente question qu'est-ce que vous dites vous sur Zoom ou sur YouTube vous pouvez le mettre dans le chat ou juste enlever le micro pour en parler et là on va on va terminer je vous donne la parole quelques minutes et on va arrêter le YouTube live stream alors je vois que quelqu'un bonsoir pourriez-vous m'expliquer que représente pour un juif le texte qui dit la jeune fille deviendra enceinte merci alors pour ce juif si ça veut dire c'est une prophétie qui est expliquée en Matthieu chapitre 1 où ça s'applique à Jésus et au fait que la mère de Jésus n'a pas connu d'homme ça veut dire qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avant la naissance de Jésus mais le texte est clair qu'elle a eu bien sûr des relations sexuelles avec son mari après la naissance de Jésus qui a donné les frères et sœurs de Jésus pas de réponse à Michel et Chantal par rapport à le talon aucune idée dit Paul et Marianne ok quelqu'un sur YouTube que représente le talon Evelyne dit le pied de la croix pourquoi pas alors j'ai pas pensé à ça mais Jésus sur la croix a eu bien sûr les chevilles clouées à la croix je crois que le talon c'est vraiment ce qui est ce qui est ce qui touche la terre alors un ami à moi qui est ancien rabbin a dit que le talon représente aussi Yaakov Yaakov le nom de Jacob vient du mot talon à Kev et que c'est encore une image de l'incarnation c'est de Dieu qui descend sur terre le talon qui touche la terre à chaque fois qu'on marche mais c'est Dieu qui descend sur terre et qui est brisé blessé souffrant comme c'est écrit en Esaïe chapitre 53 c'est pourquoi est-ce qu'on dit le talon d'Achille à cause de cette histoire grecque mais c'est vrai que c'est un point faible et quand le talon est touché l'homme est gravement atteint ou la personne est gravement atteinte ce qui m'amène à un proverbe juif et je vais finir sur ce un proverbe juif en yiddish dit que si Dieu habitait sur terre les voisins jetteraient des cailloux par ses fenêtres pour briser les fenêtres voilà sur ce j'aimerais dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent par Youtube alors je sais qu'il y a eu plein de questions de Gisèle merci d'autres vous pouvez envoyer un mail à info juif pour jésus point org je vais juste le mettre info at juif pour jésus point org et sur le sur le sur le parapoint que j'avais préparé j'avais préparé plein de ressources que vous pouvez vous procurer alors ces ressources sont sur notre site alors il y a sur notre site un lien vers questions et réponses et ces questions et réponses ont une liste aussi de plein de paroles prophétiques que probablement après la Toussaint nous allons engager toute une série sur les paroles prophétiques et messianiques mais aussi on a tout un livre qui s'appelle le Messie dans la Pâque qui fait un plongeant très profond sur la Pâque juive et le lien entre la Pâque juive les agneaux de Dieu et la Pâque telle que Jésus l'a célébré avec ses disciples nous avons un autre livre qui s'appelle Yeshua sur la boutique sur notre site qui parcourt toutes les prophéties messianiques aussi en profondeur écrit par le fondateur de Juifs pour Jésus Moïse Rosen donc il suffit d'aller sur le site que je tape dans youtube juifs pour jésus .org encore mille merci à ceux qui sont sur YouTube pour les amis de Zoom je vous prie de rester en ligne comme ça on aura un temps privilégié ensemble nous sur YouTube on se voit la semaine prochaine on va essayer de régler le problème de PowerPoint je sais que Lionel a eu le même problème la semaine dernière donc je me demande si ce n'est pas parce qu'on est au bureau mais on va essayer de régler ça et que Dieu vous bénisse à ceux qui sont sur YouTube Shalom et à bientôt mille merci Josué pour ce temps précieux merci à vous tous Erev Tov merci à tous